Salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est des idées cadeaux pour la fête des mères. Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Aujourd'hui je vous l'expliquais en vlog. Si jamais vous suivez mes vlogs, vous le savez. En fait c'est Sephora, via la filiation, qui m'a proposé de faire cette vidéo. Je ne l'ai jamais fait avant puisque la fête des mères belges n'est pas la même que la fête des mères françaises. Chez nous c'est le 8 mai et chez vous c'est le 29 mai. Voilà, il y a quand même trois semaines de différence et là il y a quand même de l'argent à la clé. Puisque c'est un concours pour toutes celles qui vont participer à cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant tenter, aussi bien pour le prix, si jamais je pourrais gagner. Parce que la première remporte à 1000€, la deuxième 750€ et la troisième 500€. Donc je prends. Voilà, et en même temps voir si ça peut vous plaire, vu que je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bref, donc je vais vous donner 10 idées, 10 idées de cadeaux, j'ai essayé de varier un peu tout, il y a aussi bien du soin que les cheveux, que du make-up et des parfums. Donc bien sûr, il y a tous les coffrets parfums, il y en a énormément, franchement, mais là c'est libre à chacun, c'est suivant les goûts de votre maman, voilà son parfum préféré, ses senteurs préférés et tout ça. Donc, mais il y en a un peu à tous les prix, un peu, il y en a vraiment pour tout le monde, ça peut plaire à tout le monde, c'est vraiment le cadeau passe-partout que, ben, forcément il plaira parce que c'est rare qu'une personne, surtout une femme, ne se parfume pas. Et sachez également que vous avez 25% sur tous les coffrets jusqu'aux 16. Maintenant, je ne sais pas si c'est coffrets parfums et make-up ou si c'est juste les coffrets parfums ou si ça concerne vraiment tous les coffrets. Je vous mets les liens en barre d'infos, dans l'ordre je vous les mentionne, ce sont des liens affiliés, donc si vous passez par là, je ne sais pas si ça, ça sera pris en compte par rapport au concours. Donc, n'hésitez pas à en user et en abuser, voilà, de toute façon, personne ne sera gagné des petits centimes. Alors, on va passer aux choses sérieuses avec les coffrets que j'ai sélectionnés, on va les faire par ordre de prix, je pense que c'est le mieux. Donc, j'ai trouvé de chez Sephora Collection un petit coffret de 13 capsules de crème de douche, c'est Holiday Vibes, donc c'est la collection qui est sortie à Noël, mais je trouve l'idée sympa à offrir, même en dehors des fêtes. Voilà, c'est des petites capsules individuelles pour une douche et au moins, la personne sait si la senteur peut lui plaire ou pas. Vous avez fleur de coton, fleur de cerisier, monoeil et sable chaud, mangue et lagon. Je vous avoue que fleur de coton, c'est une odeur que j'adore chez Sephora et monoeil, j'ai bien envie d'essayer. Voilà, je pense que la prochaine fois que je vais chez Sephora, je m'achèterai la petite gêle douche au monoeil. Et pour 11,99€, ça va. Franchement, même si vous êtes jeune, que vous êtes aux études, que vous voulez juste faire un petit cadeau à votre maman avec votre argent de poche, c'est pas bien cher. Alors ensuite, les petits cadeaux qui également passent partout, c'est les petites pochettes de chez Nuxe. Donc il y en a une à 17€, donc pareil, c'est pas bien cher, c'est des mini-produits, évidemment. C'est une trousse, mais indispensable de voyage, coffret corps et bain. Maintenant, comme cadeau, pareil, pour tester, c'est toujours très bien. Et dans tous les coffrets Nuxe, vous avez toujours une huile prodigieuse, forcément, c'est leur produit phare. Là, il y a la crème fraîche, donc c'est une crème hydratante, elle est géniale. Rêve de miel, ça doit être la crème pour les mains. C'est bien ça, le gel douche. Alors, attendez, c'est le... Ouais, le gel douche rêve de miel. Une pépite, il sent divinement bon. Et une petite lotion de rose, me semble-t-il. Donc vous avez 2 x 15 ml, 1 x 10 ml, 1 x 30 ml et 1 x 50 ml. Donc c'est des belles petites quantités pour faire tester à votre moment. Et j'en ai vu une deuxième à 25€. Là, c'est la prodigieuse florale. Pareil, c'est une odeur. Là, vous n'avez que 4 produits dedans. 2 x 30 ml et 2 x 15 ml. Donc, question quantité, ça se vaut. Vous avez à l'intérieur... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. La petite huile prodigieuse florale, qui sent également divinement bon. La gelée de douche. J'adore, 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 j'adore. Il y a le parfum. Donc là, c'est encore mieux. Et franchement, je crois que c'est celui-là qui est en 30 ml, si je n'ai pas de bêtises, avec le gel douche. Ça fait déjà une belle quantité. Et une crème multicorrection boost. Pour les peaux normales, un mix. Donc, ça convient principalement à tout le monde. Et je trouve ça très bien. C'est une très bonne gamme de soins. De toute façon, luxe, en général, c'est des très bons soins. Un cadeau que j'aimerais beaucoup, mais que moi, je n'ai jamais de cadeau de la fête des mamans. Le blush Too Faced Too Femme. Voilà. Je trouve le packaging tellement beau, tellement printanier, tellement féminin, que pour un cadeau de la fête des mamans, c'est très bien. Et en plus, le blush est magnifique. Je pense que je vais me le commander. J'adore. Il est vraiment trop beau. Ensuite, j'ai vu le coffret Huda Beauty. C'est le On The Go Must Have, frio pour le visage. Ensemble exclusif. A l'intérieur, vous avez le Wishful, qui est un gommage excellent. Moi, j'utilise celui de chez Révolution, mais celui-ci est très bien aussi. Vous avez le Glowish, un bronzer, qui est également une poudre bronzante éclat. Donc, elle est légèrement satinée, me semble-t-il. Et vous avez un mini mascara de 2 x 3,5 ml. Donc, ça fait 7 ml, le mascara, les deux embouts. C'est très bien. C'est une bonne contenance. Et c'est un coffret assez intéressant pour le prix. Parce que rien que le Wishful, déjà, je crois qu'il n'est déjà pas donné. Il est déjà à une vingtaine d'euros, le Glowish aussi. Donc, je trouve que rapport qualité-prix, enfin, ouais, voilà, par rapport au prix, je trouve ça très correct. Alors, j'ai noté ce coffret, c'est un format 20 ml pour 45 euros. C'est le Advanced Génifique, coffret anti-âge, sérum de Lancome. Et je trouve que c'est pas cher pour du Lancome. Et franchement, c'est intéressant. Vous avez le sérum de 20 ml dedans et, en plus, le contour des yeux de 5 ml. Donc, franchement, c'est bien. 20 ml, c'est une bonne contenance pour un sérum. Dès 7 jours, une peau éclatante est plus forte. Plus d'éclat, la peau plus lisse, teint, uniforme, et comble les ridules et les rides. J'ai envie de vous dire, si c'est aussi magique que ça, j'achète. Il a l'air vraiment intéressant, ce petit sérum, là. Voilà. Et ça, c'est pareil, si votre maman se maquille pas, un sérum, logiquement, elle est censée en mettre au moins un. Alors, si votre maman aime le rouge à lèvres, obligez que je vous mette le coffret Charlotte Tilbury Pillow Talk. Là, c'est le wardrobe. Franchement, moi, je l'ai reçu à Noël, il y a deux ans, de la part de mon frère, le Pillow Talk classique. Et j'adore ce coffret. Là, vous avez le crayon, le mini rouge à lèvres, c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai eu le rouge à lèvres en format, en full size. Vous avez un gloss. Vous avez un lip balm en format voyage et un lip cheat en format voyage aussi. Donc, c'est le crayon qui a duré très longtemps chez moi, même qu'il était petit. Le matrévolution format voyage, donc ça, c'est le petit rouge à lèvres. Et le hyaluronique Apikis en format standard pour une hydration optimale. Utilisez ce produit enrichi à l'acide hyaluronique et en peptide pour prendre soin et repulper vos lèvres. Donc, c'est principalement le baume à lèvres qui est en full size. Le reste, c'est des mini produits. À part le rouge à lèvres qui est vraiment petit, si c'est le même que Manon a eu dans le coffret que je lui ai offert. Le reste, c'est des belles quantités. Et je trouve que, voilà, si votre maman aime le rouge à lèvres ou prendre soin de ses lèvres, c'est un très beau cadeau. Pour les cheveux, j'ai trouvé le petit coffret hydratation. Comme ça, ça convient vraiment à tout type de cheveux de chez Bumble & Bumble. Voilà, le nom m'a fait rire, donc moi, il en faut peu. Vous avez 4 x 60 ml dedans. Donc, il y a déjà, bon, ça dépend de la longueur des cheveux, mais il y a déjà quelques shampoings à faire. Alors, je trouve ça sympa. Vous avez shampoing après shampoing, base de coiffage thermoprotectrice anti-UV. Donc, ça, c'est génial en format huile et un masque. Tout en 60 ml. Je trouve que c'est des très belles quantités. Pour le prix, c'est raisonnable. Oh, j'ai oublié les coffrets Rituals. Mon Dieu, ça démarre à 21 euros. Et le coffret Rituals, c'est la base, au même titre que les coffrets parfums. Enfin, si vous voulez dépenser un peu moins cher et mettre plus l'accent sur le soin, la douche, le cocooning et tout ça, optez pour les coffrets Rituals. Moi, j'en ai reçu plusieurs et je ne suis jamais déçue de ce que contient le coffret. Là, j'ai mis celui-ci à 21 euros puisque c'est le moins cher que j'ai trouvé. C'est la gamme Ayurveda et j'adore. Elle sent la mande et la rose. C'est vraiment une odeur que j'adore. Presque autant que la sakura. Je l'ai mis autant que la sakura. Et à l'intérieur, vous avez donc une mousse de douche de 50 ml, un shampoing de 70 ml, une crème pour le corps de 70 ml et une huile de douche de 75 ml. Et je pense que l'huile de douche est la prochaine chose que je teste de chez eux. J'adore les mousses. J'en ai tout un stock parce que pour mon anniversaire, du coup, j'ai reçu 12 mousses de douche. Mais j'adore. Et franchement, si vous ne connaissez pas les produits Rituals ou que vous voulez les faire découvrir à votre maman, le coffret Rituals, il passe crème auprès de toutes les madames que je connais. C'est des très beaux coffrets. Ils sont très bien présentés et ils ne sont pas bien chers. Et pour terminer, j'ai mis ce produit le plus cher que j'ai mis parce que je ne voulais pas arriver à des sommes exorbitantes. Mais j'ai quand même mis le coffret Sephora Favorites Glow Booster Box à 59 euros, valeur réelle 108 euros. Franchement, je me tâte à me le prendre aussi, tellement il a l'air intéressant. Donc, c'est les favoris soins Sephora. Vous avez 10 produits à tester, dont un autombrousant. Ça, bon, moi, je suis moins fan, mais il y a beaucoup de mamans qui aiment beaucoup. Vous avez le gommage You Detox de Wishful, le True Serum de Ole Erikson, la crème Radiant Sea Cream de Laneige. Je me rappelle que c'était aussi. La crème gélifiée, teint éclatant de Innisfree. Il y a le rouleau massant et les deux indispensables maquillages pour parfaire votre look beauté. Une base de teint légère Always and Optimist de Rare Beauty. Donc, ça aussi, je vais pas bien tester. La formule... Et le teint diamant Milk de Fenty Beauty, une touche finale dont on raffole sans coller. Donc, attendez, ça, c'est quoi ? Ça doit être un highlighter liquide, je pense. Ouais, ça doit être ça. Et je trouve que c'est aussi, pareil, un très beau coffret si votre maman aime se coucouner, prendre... Enfin, voilà. Et je trouve... Voilà, j'aime beaucoup les coffrets Beauty Favorites de chez Sephora, parce que je trouve qu'ils sont toujours très complets. Et c'est souvent des belles quantités. Et vous payez quasi moitié prix que si vous achetiez le tout à la pièce, quoi. Donc, je trouve ça vraiment génial. Il y en a plusieurs. Moi, j'ai juste sélectionné celui-là. Après, bien sûr, si vous avez plus de moyens, que vous voulez vraiment gâter votre maman, il y a plein de choses, cadeaux à découvrir. N'hésitez pas à aller dans la section Fête des Mères. Il donne des très bonnes idées. Et vous pouvez également composer vous-même votre coffret cadeau. Voilà. Rien ne vous empêche d'acheter plusieurs petits produits et de les regrouper dans un joli panier ou une jolie boîte. Ou les boîtes cadeaux de chez Sephora. Voilà. Il y a toujours moyen de trouver des cadeaux à tous les prix, en fait. Il y a le Steam Pod aussi, si vraiment vous avez les moyens. Ou le lisseur ou ses cheveux Dyson. Il y a tout ça aussi sur Sephora. Il y a vraiment énormément de choses. Donc, il y a moyen de trouver son petit bonheur. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Maintenant, on croise les doigts pour que je gagne. Ça serait génial. Et que je puisse valider, moi, toute ma wishlist et commander tout ce que je viens de vous présenter. Parce que maintenant, j'ai envie de tout. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre cadeau favori pour votre maman. Ou celui que vous aimez recevoir en tant que maman. Et vous avez tous les liens en barre d'infos. Qui sont les liens affiliés. Je vous le rappelle. Je remercie Sephora de m'avoir proposé de faire cette vidéo slash concours. Voilà. Ça m'amuse de faire un peu des vidéos que je ne fais pas régulièrement. Et ça change un peu de contenu. Et moi, ça me change un peu aussi de filmer ce genre de choses. Et ça augmente ma wishlist. Ça, c'est pas bien. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le weekly vlog. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501